Standard TV Jeunes et réseaux sociaux Un espace dédié aux jeunes et adolescents utilisateurs des réseaux sociaux Utilisation des réseaux sociaux chez les adolescents, nous en parlons. Vous les savez, la moitié des adolescents passent leur journée sur les réseaux sociaux. Selon des statistiques récentes, 68% des adolescents utilisent au moins un réseau social. Des avis sont partagés entre les élèves adolescents et parents sur le plateau des Standard TV. Jemima Moujina, élève de la quatrième groupe Écoutir, utilise plus de quatre réseaux sociaux. Elle explique pourquoi. Par exemple, comme TikTok, ce qui me pousse vraiment à utiliser TikTok, ce sont les vidéos que les autres sont en train de faire. Et aussi Facebook, ça me pousse à utiliser Facebook pour être en contact avec les autres et parler avec ceux qui sont loin de moi, même proche de moi. Quand je manque à faire, ça me pousse aussi à être connectée, à faire des vidéos, si je n'ai pas à faire. Ce qui me pousse à me connecter, c'est avoir des informations qui sont vraiment loin et aider aussi, partager aussi avec mes condisciples et d'autres personnes. Pour Josiane Baota, élève de la quatrième commerciale, elle condamne l'utilisation des réseaux sociaux qu'elle qualifie un moyen de distraction pour ses études. Elle donne des inconvénients. Comme inconvénients, les réseaux sociaux aussi me distraient comme inconvénients. Ça ne permet pas que je puisse vraiment étudier convenablement. C'est un moyen de distraction. Pour sa part, Benyel Moutombo, NLF finaliste d'une école privée de la ville de Kananga, souhaite parler de l'Internet que des réseaux sociaux. Il consulte l'Internet pour s'auto-former. Explique-t-il. Dans ma vie, elles impactent positivement. Elles me permettent de communiquer avec les gens, avec différentes personnes sur différentes villes de la RDC. Et aussi, elles me permettent de faire des recherches qui se basent en rapport avec les cours, dans le sens que je peux élargir ma connaissance en regardant, par exemple, des vidéos sur TikTok, pour différents logiciels, par exemple en informatique, sur différentes manières, comme je fais la commerciale, j'utilise la comptabilité. Réussi à ce sujet, Sylvain Cobassé, les pères des familles, encourage l'utilisation des réseaux sociaux chez les adolescents car ça permet de faire la recherche scientifique. Je crois qu'avec la révolution de la technologie, l'usage du téléphone devrait généralement permettre à ces enfants de pouvoir être sur le monde entier parce qu'actuellement, on sait que le monde est devenu un village planétaire. Et dans le cadre de la promotion de la recherche, la lecture, à travers les médias sociaux, les enfants devraient apprendre à être en contact permanent avec ceux qui sont dans d'autres pays. Pour Pierre Tuban, le père des familles, il festeille cette pratique de l'utilisation des réseaux sociaux chez les adolescents car ça les désoriente, révèle-t-il. Ce qui est vrai, c'est qu'actuellement, nous avons d'enfants qui sont allergiques à la lecture. Les enfants qui ne sont même pas prêts à entrer là où il faut entrer pour trouver des informations nécessaires. Mais vous allez voir ces mêmes enfants-là sur TikTok qui dansent et puis ils sont presque à moitié nus. Alors, vous allez trouver ces adolescents-là sur YouTube en train de télécharger d'autres choses. Et même sur les WhatsApp-là, vous allez voir que certains adolescents ont des stickers, des choses pornographiques qu'ils gardent dans leur téléphone et qui, à tout moment, ils sont en train de visualiser. Et là, c'est très dangereux pour les enfants-adolescents parce que ça va leur pousser à commettre des bévues qui ne vont pas leur permettre de bien grandir. Parce qu'il y a des applications dans des téléphones des adolescents que nous, parents, nous n'avons même pas. Mais vous trouvez que l'enfant-adolescent, il entre partout, il le connaît, ainsi de suite. Et ils sont même capables de voler des mots de passe, Wi-Fi, des entreprises, ainsi de suite. Ils sont même capables d'entrer dans des choses où même nous, adultes, nous ne savons même pas les cités, ainsi de suite. Mais ils peuvent vous communiquer ça. L'essentiel, c'est d'éveiller et vérifier dans les téléphones de chaque enfant-adolescent pour vous rendre compte quelles sont les applications qui sont installées là-bas. Et au besoin, un enfant-adolescent ne doit pas avoir un téléphone avec des mots de passe. Donc, les parents doivent beaucoup veiller à cette histoire-là. Quand vous trouvez déjà un enfant avec un téléphone avec des mots de passe partout pour entrer dans telle application, il faut les mots de passe, ainsi de suite. Cela rend déjà ce téléphone suspect. Il faut le ravir et donner peut-être un autre téléphone à l'enfant ou un petit téléphone qui puisse permettre à l'enfant seulement la communication. Au lieu de lui laisser un grand téléphone, qu'il y a des mots de passe partout et là où il cache beaucoup de choses. Il y a des enfants qui se font même des vidéos nues et qui lancent dans des réseaux sociaux. Vous l'avez remarqué il y a peu de temps qu'il y avait les histoires de sex-tap ici au Casa Centrale, tout ça, c'était causé par les adolescents. Alors, aux parents de bien veiller. Parce que beaucoup de temps, les parents ne sont pas à la maison. Ils privilègent le travail et maintenant ils laissent l'enfant à la maison avec le téléphone. L'enfant qui a sa propre chambre et on ne sait pas exactement ce que l'enfant fait dans sa chambre pendant que les parents ne sont pas là. Et surtout à la longueur de la journée, quand l'enfant revient de l'école, déjà dans la chambre sous prétexte de se reposer. Mais ce qui se passe là-bas est tellement déplorable. Aux parents de bien veiller, de bien contrôler. Je suis Mérance Bakoumbané, chers téléspectateurs. Vous venez de suivre les différents avis quant à l'utilisation des réseaux sociaux chez les adolescents. Merci de rester les nôtres. Standart TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada